Mon beau sapin, une histoire écrite et illustrée par Thierry Chapeau. Quand je pense que tu nous as fait faire tout ce chemin pour ce malheureux sapin, tout biscornu, et les racines c'est pour les planter dans le jardin, remarque nous aurons enfin un épouvantail efficace. Pas du tout papa, nous le remettrons là où il était. Tu te moques de moi ? Mais non ! Pour Noël, j'en ferai le plus beau de tous les sapins. Comme ça, de retour dans sa forêt, il pourra raconter comme il était beau, comme on l'admirait. Les autres arbres ne le regarderont plus de haut. Émile, pour le décorer, choisira les pommes les plus rouges. Il les frottera avec soin pour les faire briller. Ses copains et même le père Noël n'en croiront pas leurs yeux. À peine arrivé chez lui, Émile se précipite dans la cave, direction le garde-manger. Et là, il fait une terrible découverte. Les cléhettes sont vides. « Maman, il n'y a plus de pommes ! » « Mais tu sais bien, je les ai données aux cochons, elles étaient toutes gâtées. Mais moi, je mets quoi dans mon sapin maintenant ? » Bon, je vais voir Marcel. Il s'empare d'un panier et s'en va. « Salut Marcel ! Salut Émile ! Tu tombes pile poil ! Je viens de finir mon sapin. » Ce n'était pas évident de le décorer, je n'avais plus de pommes. « Alors j'ai fait autrement. » Et tu vas voir, c'est épatant. « Oh ! C'est épatant, tu veux dire ? » « Oh, pommes et pommes de terre, c'est la même chose. Les pépins en moins, non ? » « Ouais, si on veut. » « Bon, je dois te laisser. J'ai une course à faire. Salut ! » Émile réfléchit. « Juliette, elle, saura l'aider. Elle est tellement chouette, Juliette. » C'est la maman qui lui ouvre. « Bonjour Émile, tu viens voir Juliette ? » « Elle est au salon. Elle décore le sapin. » « Salut Juliette ! » « Ouah ! Le sapin ! » « Merci Émile. » « Tôt ce matin, j'ai pris mes derniers francs et je suis allée chez la mère Knoppe. » « Elle m'a trouvé 20 mètres de beau ruban rouge. » « De retour à la maison, j'ai vidé les tiroirs du vaisselier. » « J'ai tout astiqué et voilà le résultat. » « J'y ai passé toute la matinée. » « Quel talon ! C'est le plus beau sapin de toutes là ! » « Juliette ! » crie la maman depuis la cuisine. « Je ne trouve plus un seul couvert. Tu ne les aurais pas ! » Elle entre dans le salon et reste sans voix en découvrant les décorations du sapin. « Je n'ai pas trouvé de pommes, alors j'ai eu l'idée de nous condamner à manger avec nos doigts jusqu'à Noël, oui ? » « Allez, Juliette, démonte-moi tout ça. » Les deux gamins se regardent désemparés. « Juliette, je vais t'aider. Ne t'inquiète pas. Après, nous irons voir Théo. Il a plein de pommiers. » « Adam comme il est, tu crois qu'il nous en donnera ? Je m'en occupe. » Et Théo les accueille. « Tiens, voilà les amoureux. Un rein très drôle. » « Dis, tu pourrais nous rendre un service ? » « Demande toujours, Juliette, pipelette. Chez Théo, il y a tout ce qu'il faut. » « Nous n'avons pas de pommes pour décorer nos sapins. » « Faut manger moins de compote, Juliette, paupiette. » « Trois billes contre une pomme. Je peux même pousser jusqu'à quatre. » Reste tranquille, Emile. « De toute façon, il n'y en a plus la queue d'une. » Marcel avait mon courant. « Salut la compagnie. Après ton départ, Emile, je me suis fait enguirlander. » « Maman n'avait plus de patates pour sa soupe. » « Maintenant, c'est moi qui n'ai plus rien pour mon sapin. » « Ma parole, c'est la crise de la pomme dans ce village. » « Heureusement, moi, Théo l'homme qui fait tout, j'ai une idée géniale. » « Allez, suivez le guide. Venez admirer le chef-d'oeuvre. » « Pam, 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 pam. » « Bah, tu ne le décores pas. » « Des pommes de pain dans un sapin, ce n'est pas très original. » Juliette se moque. Théo lève les yeux au ciel. « Bon, si nous ne trouvons pas de solution, le Père Noël ne va pas être content. » « Et nous pourrons faire une croix sur nos cadeaux. » En réalité, Emile pense surtout à son pauvre arbre. Il sait jurer d'en faire le plus beau des sapins. « Et si nous allions voir le Père Augustin ? » « Ce vieil ours au fin fond de la forêt ? » « Mais tu es tombé sur la tête, Juliette Cacahuète. » « Monsieur Théo, je t'annonce qu'au marché, ils vendent toujours des tas de trucs rigolos. » « Des bidules qu'on ne trouve nulle part. » « C'est un vrai magicien. » « Un vrai sorcier, oui. » « Ne dis pas de bêtuse, Marcel. » « Juliette a raison. C'est notre dernière chance. » « Alors, Théo costaud, tu te dégonfles ? » Et Juliette entraîne la petite troupe. Marcel et Théo traînent un peu. L'autre jour, le Père Augustin, vous savez quoi ? Eh bien, il vendait des poules avec des dents et même des mille-tapes cul-de-jatte. « Si ça se trouve, il va me transformer en Marcel je ne sais quoi. » « En Marcel de cheval, tu galoperas loin et ça nous fera des vacances, oui. » « Moque-toi, tu seras moins le malin quand tu seras là-haut. » Il paraît qu'il vit avec un dragon. Et sa maison, la nuit, elle devient rouge comme de la braise. « Oui, oui, je te crois. » « Eh les amoureux, c'est encore loin votre caverne d'Ali Baba. » « Justement, la voilà. » « Théo, ça fume. » « C'est le dragon. On est cuit. » « Tais-toi, Marcel. » Encouragé par un regard de Juliette, Émile t'en cas la porte. Silence. Il frappe plus fort. « J'arrive, il n'y a pas le feu ! » Le père Augustin les surprend. « Les gosses vont jouer au petit poussé ou quoi ? » « Mais non, pas vraiment, c'est-à-dire que... » « Voilà, nous n'avons plus rien pour décorer nos sapins. » « Plus une seule pomme. » « Alors nous nous sommes dit que... » « Que le vieil ours pourrait vous arranger le coup. » « Ben voyons. Allez, c'est bon, entrez. » Juliette et Émile se profilent dans la baraque. « Merci, père Augustin. » « Vous deux, pour que je vienne vous livrer ? » « Ah non, on arrive, père Augustin. » « Hop là ! » « Et attention à la marche. » « Et quelle marche ! » « Un abracadabrantesque escalier invite les enfants à descendre dans un vaste cafardaum. » « Ils sont émerveillés. » « Seul Théo se plaint. » « Oh ! Mais quelle chaleur ! » « Et où sont les pommes ? » « Hop ! » « Faut se mettre au boulot, les marmots. » « Prenez chacun une bûche sous l'escalier et rejoignez-moi dans la pièce à côté. » « Près d'un four, le père Augustin verse du sable dans un grand bol. » Puis il le pousse dans la gueule rougeoyante de l'âtre. Marcel chuchote. « Je connais la soupe aux cailloux, mais la soupe au sable, jamais goûtée. » « Tu n'imagines pas le pouvoir de ces petits grains. » « Laisse-leur un peu de temps. » Juliette s'approche, elle s'émerveille. « Regardez, les grains disparaissent. On dirait du miel maintenant. » Le veillum sourit. « Il s'empare alors d'une grande canne métallique. » « Il la plonge dans ce miel et enrobe l'extrémité dans la lave incandescente. » « Il porte la canne à sa bouche et souffle. » « Le petit bout de patte ne tarde pas à gonfler, comme un bâton. » « Le père Augustin la chauffe, la tourne, la travaille avec d'étranges outils, la chauffe encore. » « Et là, les gamins sont émerveilleux. » « Une pomme de verre se forme sous leurs yeux. » « À l'aide d'une grande pince, il la détache de la tige sous les applaudissements de son petit public. » « Tu sais, papa, j'ai invité le père Augustin ce soir. » « Quelle belle idée ! » « Tu sais, le père Noël sera très fier de ton sapin aussi. » « Allons, allons tous réveiller ensemble. » Et pendant ce temps-là... Sous-titrage Société Radio-Canada